Bonjour à tous, alors on se retrouve pour faire un petit point réparation de mon pare-chef. Vous voyez qu'il est déboîté ici, donc il y a des traces ici de pneus que je n'ai pas réussi à enlever. Et il est cassé ici et déboîté là. Alors ce qui s'est passé c'est mon chef qui m'a reculé dedans. Je vous avais mis la vidéo en short, je vous la remets pour que vous puissiez voir ce qui s'est passé. En fait il a reculé et lors de la manœuvre il a tourné les pneus un peu trop tôt et c'est le pneu qu'a tapé. Alors il a frotté ici et le pneu a tapé ici. Et là aujourd'hui j'ai rendez-vous chez le carrossier pour l'expertise, donc on a déclaré à l'assurance. Lorsque le carrossier d'Inkerquois a reçu la lettre d'expertise, il m'a contacté pour dire Ah c'est une Tesla, venez voir avant s'il y a des pièces à acheter. S'il y a la moindre pièce plastique à acheter, vous ne pourrez pas le faire ici, il faudra aller à Lille. Bon au final je suis passé voir et il m'a dit que le plastique en dessous n'était pas cassé. Il était juste déboîté et que là c'était que de la carrosserie donc ça allait. Ici la pièce ici n'est pas cassée non plus, donc qu'il allait pouvoir réparer. Donc ça c'est cool parce que ça ne m'aurait pas beaucoup arrangé. Ça aurait voulu dire que moi je suis à une heure du centre de Lille qui répare les Tesla. Il m'a dit que Tesla avait l'exclusivité sur les pièces. Il dit que ce n'est pas normal mais c'est comme ça. Et donc du coup je n'avais pas le choix que de la déposer là-bas. Et si c'est ça, pour l'expertise, il faut la déposer une journée complète. Là je la dépose le matin, je la récupère ce soir. Donc je me suis arrangé avec quelqu'un qui travaille avec moi qui va venir me chercher. Mais si ça n'avait pas été le cas, j'aurais dû poser une journée, aller la déposer le matin et la récupérer le soir à Lille sans véhicule. Donc j'aurais perdu une journée de congé sur Lille à attendre. Et même pas en centre-ville. Autant vous dire que ça ne m'arrangeait pas trop. Et puis pour la réparation, pareil, il faudra aller la relaisser. Par contre là j'aurais un véhicule de près. Bon ben je vous reprends après l'expertise. Voilà, donc j'ai laissé ma voiture en réparation. J'ai eu le petit véhicule de près, un petit diesel, ça fait bizarre. Ça fait très longtemps, ça vibre, il y a du bruit. Bon après une Fiat 500X, c'est quand même pas mal. Mais bon, ça fait vraiment bizarre de repasser les vitesses, de trembler, de démarrer. Je vais devoir aller mettre de l'essence. Ce qui ne m'est pas arrivé depuis... Ouais, j'ai peut-être loué une voiture ou deux, entre deux. Bon ça a une bonne bouille, c'est juste un peu bruyant. Mais bon, ça va le faire. Donc là ils m'ont dit qu'on est parti pour une semaine de réparation. Logiquement, là on est lundi, je devrais la récupérer vendredi. Je les ai prévenus que j'avais une caméra à l'avant, qu'il fallait la débrancher avant d'enlever le pare-chocs pour ne pas arracher les câbles. Je vous reprends quand j'ai récupéré la voiture. Allez, faire le plat sous l'appui. Ça faisait bien longtemps. Je vais la faire avant quoi. Et encore, je vais récupérer lundi et je la rends le vendredi matin. Alors je viens de récupérer ma voiture, je suis bien content de la récupérer. Ça fait vraiment bizarre de remonter dedans après une thermique. C'est hyper doux, hyper souple, hyper confortable. En fait, on ne s'en rend plus compte au quotidien, mais c'est vraiment génial. Il pleut beaucoup, on va aller voir la réparation. Du coup, on va vite passer dehors. Alors ici, est-ce qu'ils ont réussi à bien remettre le pare-chocs ? Ça a l'air pas mal. Le jour est bien parfait comme avant. Ici, vous voyez que tout est bien réparé. Il y avait la petite griffe ici. Bon, là, c'est mouillé. Alors, on ne voit pas très bien, mais en tout cas, là, je ne vois rien. Et par contre, j'avais une lame avant en noir. Donc ça, ils me l'ont enlevé. Je vais devoir la reposer moi-même. Bon, ils m'ont prévenu, ils m'ont appelé. Non, c'est vraiment du bon boulot. C'est bien remis. Et au niveau du plastique en dessous, il n'a rien. Et il est parfaitement reclipsé. Je vais repasser à l'intérieur parce qu'il ne fait pas très beau. En tout cas, c'est impeccable. Je suis content de la réparation. Elle est vraiment comme neuve. Donc, une bonne chose de faite. J'espère que cette petite vidéo sur la réparation de la carrosserie des Tesla vous a intéressé. N'hésitez pas à faire part de vos expériences de réparation de carrosserie. Qu'elle soit bonne ou moins bonne. Car je sais que ça peut arriver chez Tesla. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.